Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être dans le doute? Comment vous pouvez faire pour avoir une clarté d'esprit, pour savoir là où vous allez, sentir à l'intérieur que ça vibre? Comment on peut faire pour clarifier l'objectif? Comment on peut faire pour clarifier les bienfaits qu'on pense en retirer? Il y a toujours pas mal plus de bienfaits que ce qu'on avait identifié au départ. On crée une certitude à 1000% qu'on va atteindre l'objectif. On fait des visualisations, on le vit comme si c'était réalisé. Quand on doute, comment on peut faire pour nos petites réussites, les célébrer, ne pas les minimiser ou construire sur ces réussites qui sont déjà présentes? Puis on est tous notre pire ennemi, c'est exactement ça. C'est nos propres vulnérabilités qui nous empêchent d'avancer, de prendre le pas, de grandir. J'aime bien utiliser le terme vulnérabilité parce que ça peut devenir une qualité aussi en même temps d'un certain côté. Puis en fait, pour moi, nos vulnérabilités, on a juste besoin de les monter à un niveau pour qu'elles ne nous empêchent pas d'avancer. À l'intérieur de nous, on a déjà tout ce dont on a besoin et on l'oublie parfois. C'est un peu comme si on avait des voiles qui étaient devant nous. On se dit, bien, ce que j'ai besoin de rajouter, c'est de la discipline. J'ai besoin de rajouter ceci, j'ai besoin de rajouter cela. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'enlever ce qui nous empêche de voir ce qui est vraiment là parce qu'à l'intérieur, il y a déjà ce diamant qui brille. Un diamant, même si on lui met une couverture noire par-dessus, il n'arrête pas de briller. Il n'arrête pas d'être un diamant, il reste un diamant. Et le diamant intérieur que vous avez, cette lumière brillante que vous avez, même s'il y a des voiles, même s'il y a des couvertures, elle continue de briller continuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...